Alors, si vous partez dans le sud avec votre famille et que vous avez des allergies alimentaires dans la famille, je vous suggère fortement d'apporter au moins deux bouteilles de Benadryl avec votre équipède, votre Winjack et vos pompes si votre enfant ou vous êtes allergique. Si vous, votre enfant, êtes de l'asthme. Également, quand vous êtes au buffet ou dans un restaurant, demandez toujours de parler au chef de l'endroit. Ne parlez pas aux serveurs qui servent la nourriture dans les buffets ou aux serveurs de votre table parce que des fois, ils ne sont pas au courant de tous les ingrédients. Malheureusement, on a appris ça d'une façon très triste puisque nous, on demandait aux gens qui servaient et ils nous ont répondu, pas de problème pour les desserts, il n'y a pas de noix. Ma fille a mangé un dessert et puis, cinq minutes plus tard, le chef est sorti pour nous dire, on s'excuse, il y a des noix dans ce qu'il y a de manger. Panique, stress total, ma fille a fait une énorme réaction, on a dû se rendre à la clinique. Une chance que j'avais avec moi du Benadryl et son épipène, on lui a tout de suite donné du Benadryl. Elle a commencé à faire de l'asthme instantanément, on lui a fait ses traitements de pompe. On a été, je vous dis, un gros douzeur sur le nerf, elle est devenue rouge, tomate, bref, je vous ai fait en les détails, mais ça n'a pas été beau et on a vraiment certainement appris difficilement la leçon. Donc, suite à cela, je suis allée voir quelqu'un à l'hôtel pour me faire une lettre écrite en espagnol expliquant ses allergies alimentaires. Et à chaque fois que je rentre dans un restaurant, je demandais au chef de sortir, je lui présentais la lettre et là, on essayait de communiquer et on faisait le tour ensemble. Alors, je vous suggère fortement d'être prêts parce que ce n'est pas agréable de vivre une situation comme on a vécu. Et puis, si on est préparé et on demande de parler au chef, les chances d'être contaminé ou de manger un aliment dont on est allergique devient très ferme. Et puis, moi, j'avais aussi prévu le coup évidemment des desserts de la maison. J'ai amené des bars de chocolat, j'avais amené des gâteaux vachons, des choses que je savais qu'elle devait manger. Donc, quand on avait trop de risques pour les desserts, parce que c'est vraiment les desserts, les desserts, c'est vraiment ce qui est le plus à risque. Et nous, on n'en mangeait tout simplement pas et on faisait notre dessert le soir à la chambre. Alors, voilà, c'est ce qui en France qui concerne l'allurgie alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !